Pascal, 62 ans, a atteint d'un cancer du poumon. Il est un patient exceptionnel et va partager avec nous son parcours, ayant quoi l'immunothérapie a changé son destin. Pascal apprend de manière brutale qu'il a un cancer du poumon, suite à sa visite chez son médecin généraliste. Après lui avoir montré une boule qu'il avait dans le cou, celui-ci connaissant bien son patient, lui dit « il faut consulter rapidement, ce n'est pas un simple problème dentaire, cela peut être un cancer du poumon ». Après cet électrochoc violent mais efficace, Pascal se rend dès le lendemain aux urgences de l'hôpital Jacques-Cartier. Pascal intègre le service d'oncologie en 2015. Après une radio du poumon où rien n'est visible, il enchaîne un scanner puis un PET scan avec une biopsie. Le verdict tombe, il s'agit d'un cancer du poumon. Très vite, des séances de chimiothérapie sont mises en place. Il se sent tout à coup très fatigué. Ses pieds sont engourdis. De multiples désagréments digestifs se manifestent. Le moral est en berne. Après trois mois de traitement difficile, aucun résultat positif n'est constaté. L'équipe médicale décide de mettre en place des séances de radiothérapie. Nous arrivons fin mars 2016 et les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous. Pascal est en échec thérapeutique. Sa volonté est de trouver des solutions et partager avec son médecin traitant. C'est à ce moment-là que l'oncologue propose à Pascal d'intégrer un essai clinique pour mettre en place un traitement par immunothérapie. Pascal entame ce nouveau traitement avec une première injection intraveineuse du médicament en hôpital de jour. Trois jours après, Pascal se rend à l'anniversaire de son meilleur ami. Il est content de retrouver ses proches. Toutefois, il participe à cette fête comme un patient avec un cancer et auquel les traitements n'ont pas laissé beaucoup d'espoir. Il est convivial, mais peu festif. Puis un événement fait qu'il exprime auprès de son épouse la volonté de quitter tôt cet anniversaire en prétextant qu'il est fatigué. Pascal n'était pas fatigué, mais il a senti que quelque chose coulait dans son cou et souhaitait rentrer pour vérifier ce qui se passait. En effet, trois jours après sa première injection, la boule grosse comme une orange qu'il avait dans le cou commençait à s'écouler sur sa peau. Il fonce aux urgences et des pansements sont faits immédiatement. À ce moment précis, Pascal a su que son traitement était actif et il allait l'amener vers une guérison. Petit à petit, il reprend sa passion de sportif et refait des matchs de tennis de table, tranquillement au début, puis arrive jusqu'à faire un match de 24 heures. Pascal ne ressent plus de fatigue, il se sent en forme et continue son traitement jusqu'en juillet 2017. Et voici que depuis 26 mois, Pascal est en rémission complète. Bien entendu, il est toujours suivi par son oncologue, qu'il considère comme un dieu vivant, son super-héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada